Musique Nous avons commencé ce matin déjà Bon ce soir on va restreindre parce qu'on ne peut pas tout enseigner Quand il y a trop de surcharge ce n'est plus utile Nous allons voir simplement le Saint-Esprit active la puissance du sang de Jésus Alors quand on a dit le Saint-Esprit manifeste les merveilles du nom de Jésus Et nous avons vu un rappel pour nous situer nous-mêmes Jésus dans le physique Tant que le Saint-Esprit n'était pas manifesté en lui Il est resté un simple charpentier Fils de Marie Et c'est pourquoi les gens disaient voilà le fils de Marie Et puis ils disaient le fils de Joseph C'est un charpentier Mais quand il est rentré dans le Jourdain Et que le ciel s'est ouvert sur lui Et que le Saint-Esprit est descendu sur lui Là-bas Dieu a mis fin à cette appellation le fils de Marie Comme Jésus a dit il doit servir son père Dieu dit tu es mon fils Vous comprenez la nuance Dieu dit ce pour quoi tu es venu là Maintenant tu vas rentrer dans ça Et à partir de ce moment là Tu es le fils de Dieu En qui j'ai mis toute la plénitude Et regardez-le comment il a avancé Le Jésus dans la forme physique Donc le Saint-Esprit A manifesté Sa puissance Sa sagesse Dans ce tome de 30 ans Et ce pourquoi il a quitté le ciel En trois ans et demi Il a fini ça Tu as besoin d'aller loin Il a fini Il a dit tout est accompli Maintenant il nous dit quelque chose Il dit je m'en vais physiquement Et il dit vous avez été habitué à ma présence physique Je comprends que les séparations sont douloureuses Mais vous n'avez pas compris pourquoi Je suis venu Et pourquoi je dois partir Si je ne pars pas Vous voyez là Je suis venu pour que le monde soit sauvé Si je reste dans ma forme physique Quand je suis en Israël Je ne peux pas être en Afrique Ni en Amérique Ni nulle part Je suis limité Maintenant je vais rentrer Dans ma divinité totale C'est ça que les gens doivent comprendre Je vais remonter Et vous allez voir Que c'est Jésus qui est venu Qui a été crucifié là Il va entrer dans sa dimension de Christ Christ en ce moment est lié au Saint-Esprit Donc en ce moment là Quand le Saint-Esprit vient Il n'amène pas Jésus physique en nous Jésus physique ne peut pas rentrer en toi et en moi Il ne peut pas rentrer en toi et en moi C'est le Christ qui vient en toi Le Christ c'est la dimension spirituelle De ce Jésus là Qui a été élevé Seigneur et Christ là-haut Et qui a répandu le Saint-Esprit Il est venu par le Saint-Esprit Habiter en nous Mais il dit maintenant Comme vous ne me verrez plus de vos yeux Vous ne pourrez plus me toucher Ni me saluer Je vais vous donner Laissez mon nom Et malheureusement nous Dans notre civilisation aujourd'hui Non ça veut dire simplement Un truc juridique Dans la Bible le nom n'est pas juridique Il n'y a aucune notion de juridique là-dedans Le nom est une identité réelle C'est-à-dire que quand tu appelles Un nom la personne est là Et c'est pourquoi pour donner Les noms dans la Bible Il fallait la sagesse Et si tu te trompes Donner un mauvais nom Comme Jacob Tu as des problèmes L'enfant va vivre ça Donc c'est pourquoi Il dit je vais vous laisser mon nom Mon nom là Quand vous l'appelez Dans ce nom là Le Saint-Esprit qui est là Va manifester Ma puissance Mon autorité Ma gloire Et c'est par ce nom là Que le ciel répondra à vos prières Le ciel ne connait que ce nom Si vous dites autre nom Le ciel ne connait pas Le ciel ne répondra pas Car ce nom là Est le médiateur entre le ciel et la terre Quand vous dites ce nom là Tout le ciel est ébranlé Quand vous dites les anges Même l'enfer est ébranlé Donc vous les gens de la terre Utilisez ce nom là Pour accéder au trône de Dieu Et en même temps Et en même temps Pour dominer Satan Par ce nom là Vos prières seront exaucées Surtout quand vous allez faire Une union de prières Quand vous allez vous accorder ensemble Quand vous allez prier ensemble C'est pourquoi on a vu ce matin Les expressions Ils priaient tous ensemble Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu C'est cette notion Qui manque à l'église moderne Chacun développe quelque chose Mais sans l'union et l'unité Alors l'union fait la force Non mais si nous nous travaillons Individuellement Nous ne pouvons pas avoir Cette force là Donc c'est pourquoi Jésus a dit Si deux s'accordent sur la terre S'accordent dans leur coeur Enlèvent les mauvaises relations S'accordent sur mon nom S'accordent sur un sujet Et dit c'est clair et net La joie viendra Car tout ce que vous demanderez A mon nom Vous l'aurez Et votre joie sera parfaite J'en sais 23-24 Donc voyez frères et sœurs Nous sommes là Nous sommes en train de faire une révision Faut pas Faut pas Écouter Faut pas essayer de lire ça Nous faisons une révision Écoute simplement Il y a des moments Quand je dis d'écrire Vous écrivez Il y a des moments Quand je fais une révision C'est pourquoi ça rentre Ça te permet de développer toi-même Ta manière de cerner Donc les sujets Donc c'est important Donc on a vu ça ce matin-là On a vu que ce nom-là Et c'est ce nom-là Qui Permet Le ciel De s'intéresser à toi Parce que si tu vas Tu vas vers le Père Tu dis tu veux aller prier Le Père te dit tu viens au nom de qui Il veut pas te dire est-ce que tu as l'expression au nom de Jésus dans ta bouche Non Le nom de Jésus veut dire Je viens en lieu et place De quelqu'un qui aurait dû être là Mais qui m'a envoyé Et c'est pourquoi les chefs d'état Quand ils envoient des envoisés spéciaux Dans les nations Le monsieur qui a été envoyé Peut être simplement un agent Un agent de service C'est pas important C'est le fait Qu'il est parti au nom du chef d'état Quand il dit ce nom-là Donc tout l'honneur Le respect Qu'on a pour son chef d'état On le déverse lui Les portes du palais sont ouvertes Le palais ouille jamais toute sa vie Il n'aurait pu rentrer là Au nom de son président Le palais le sera ouvert Au nom de son président Notre président le reçoit Alors qu'il est un agent Un agent Un fonctionnaire simple dans son pays Donc à cause du nom Que le Seigneur nous a laissé Quand tu sais que ce nom-là C'est ton héritage Tu fais partie de cette famille divine Dont le chef s'appelle Jésus C'est ce nom Donc Jésus Donc Jésus Et tu es un membre de ce corps Si la tête s'appelle Jésus Le pied s'appelle quoi ? Jésus C'est ça que nous ne comprenons pas Mais dans notre style de civilisation On a rendu le nom comme un truc Juridique Et mon frère, ma soeur Quand tu connais ce nom-là Tu sais que tu es revêtu de ce nom-là Tu sais que ce nom-là c'est ton héritage Alors tu peux aller avec certitude Ça c'est la première garantie Et quand tu appelles ce nom-là C'est le Saint-Esprit qui répond C'est pourquoi le Saint-Esprit n'a pas de nom Tu ne trouveras jamais son nom quelque part Il répond au nom de Jésus Si tu ne dis pas Si tu veux l'appeler Le Saint-Esprit Viens, viens, viens Il dit mais Pourquoi je dois venir ? Tu dois venir ? Tu dis le nom ? Moi je réponds au nom de Jésus Je n'ai pas entendu Tu ne m'as pas appelé ? Appelle Jésus ? Quand tu m'appelles Jésus ? Tu n'as pas besoin de crier Je serai là Est-ce que nous comprenons ? Les chrétiens n'ont pas compris ça Donc Ils veulent inviter le Saint-Esprit Sans se lier à l'œuvre de Christ Sans se lier à ce que Christ a fait Sans se lier à la délégation d'autorité Qu'ils ont reçue de Jésus Alors nous avons vu ça ce matin Et nous avons introduit le sang Et nous avons vu dans l'Ancien Testament Comment ce sang-là Et les gens ne comprenaient pas Et brusquement Dieu dit à Moïse Je veux t'apprendre quelque chose Tu es un bon serviteur de Dieu Et ça va permettre à tous mes serviteurs Dans les générations à venir De comprendre ce secret-là Tu es parti avec mon nom Tu as fait beaucoup de miracles Mon nom l'a fait des miracles Parce que je t'ai donné Et d'avoir mon identité Tu seras Dieu pour Pharaon Avec ça Tu as fait des miracles Mais tu as vu que Pharaon est vaincu Je veux te montrer Comme les hommes de Dieu qui vont venir là Qu'ils vont s'attacher au miracle Au signe Au prodige Mais malgré ça Ils seront dans la défaite Moi je dis mais c'est vrai Avec tous ces miracles-là Pharaon ne fléchit pas Si on avait tous ces dix plaies-là Exercer au nom de Dieu-là Il n'a pas fléchi Chaque fois il dit qu'il va fléchir Mais chaque fois il revient Je vais te montrer les secrets maintenant Moi je dis c'est quoi Ah on va recevoir un grand secret Je dis non Ce secret-là vous l'appliquez depuis longtemps Mais comme je n'ai rien dit Vous ne comprenez pas Vous allez prendre tous des brebis Des aignaux Vous allez les Entre les deux soirs Vous allez les tuer Et vous allez prendre le sang Et vous allez l'appliquer sur vos maisons Et vous resterez sous ces maisons-là Moi il dit après Il dit non Ressis sur moi Je veux que tu découvres quelque chose Je veux commencer un nouveau calendrier pour vous Je veux commencer une nouvelle étape dans votre vie Je veux vous faire grandir maintenant Que le nom est important Et que le sang ouvre la porte Et le sang arrive à défaire complètement Pharaon Et tu vas voir quelque chose L'ange de la mort Dont tout le monde a peur Il va venir dans votre camp Mais vous allez voir Que malgré sa puissance Devant ce sang-là Quand il verra ce sang Car moi-même je dois voir le sang Et si moi je dois voir le sang L'ange de la mort doit voir le sang Quand il verra le sang Il ne pourra rien faire Si ce n'est pas toi Dieu qui me parle là C'est difficile de croire à ça Parce que nous nous faisons des sacrifices tous les jours Mais est-ce que vous l'avez déjà mis sur vos portes Sur vos lenteaux Est-ce que c'est moi qui ai dit de faire Il dit non Il dit bon Maintenant que j'ai dit Croyez Peuble de Dieu Maintenant que vous savez que Dieu a dit de faire ça Si vous ne croyez pas Et vous allez continuer Ils ont mis Et dans toutes les tentes d'Israël Il n'y a pas de gens qui ont vécu dans l'esclavage 430 ans Ils sont devenus tous des escrocs Des voyous Il y avait un esclave Il va voler son patron Il va tirer tout 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 Comprenez les secrets C'est Dieu qui a dit de mettre le sang Quand dans le camp d'Egyptien L'ange de la mort est passé Toutes les maisons On entendait des cris La maison de Pharaon Tu vois Les gardes qui gardaient Pharaon là Tu as dit que les premiers nés là vont mourir Brusquement le capitaine de l'armée de Pharaon Tomberait de mort Parce que dans sa famille Il est premier né Partout Il y a des ministres de Pharaon qui étaient premiers nés Sans Il meurt Personne ne peut arrêter l'ange de la mort Repuie du sang Il s'est tourné le camp Les gens entendaient les cris Les gens ont dit c'est fini pour nous Si en Egypte La grande puissance là Les gens crient là-bas Vous entendez Il n'y a pas une famille qui n'a pas de premier né Donc toutes les familles étaient atteintes Qui va aider qui Qui va aider qui Dans toutes les familles Il y a un premier né Peut-être c'est le père de famille qui vient de Paris Peut-être c'est le grand frère Partout Donc il y a un cri Imagine tout un pays C'est un cri là qui monte Mais il y a la chair de poule Chez les israélites Chacun était tapis sous sa tente Surtout qu'il n'a pas de maison solide Il était tapis sous leur tente L'ange de la mort vient Avec ses sinistres cris Il est temps Donc les ténèbres Sur la partie Il passe à une première maison Il n'allait pas passer Il ne comprend pas Mais il a remarqué Que toutes les maisons Il y avait une marque Du sang Écoutez Écoutez très bien Il y a des choses Quand ça ne fait pas un déclic En vous là Vous allez vous engager Ça ne marchera pas Ce déclic là Dieu n'a pas de déjeuner prière Il dit Je veux voir le sang Vos prières ne peuvent rien faire ici Si c'est vos prières là Il faut d'abord que vous répandez De tous vos péchés Il n'a pas de répandre De vos péchés Mettez le sang seulement Toute la nuit là Certains vont prier Ils ne pourront pas dire Le dixième de leur péché C'est ce qu'on appelle La grâce La grâce de Dieu La grâce de Dieu Est-ce que nous comprenons L'âge de la mort Est passé sur chaque maison Il a dit Même les chiens Même les chiens Il n'a pas pu les toucher C'est pas possible Quand Dieu est venu vérifier Il est venu contrôler Dieu a mené qu'il lui Il passera Il a contrôlé Que tous avaient mis le sang Les enfants voyous là Les papas volaient là Avec le sang sur leur maison Personne Aucun premier néné mort Qu'est-ce que Dieu Voulait leur apprendre Il voulait leur apprendre Qu'à partir de la marque du sang Un nouveau calendrier Venait de commencer Pour eux Dieu a mis fin A leur ancien calendrier C'est ça que Jésus Va faire avec son sang Quand tu acceptes Jésus Et tu vois son sang là Les choses anciennes Sont passées Je vous pose la question Est-ce que pour Israël Est-ce que les choses Anciennes sont passées Oui ou non Leur esclavage Est passé Oui ou non Leurs souffrances Est-ce que leur propre Cœur a changé Est-ce que leur mentalité A changé C'est en ce moment Que les saintes Vives vont travailler Avec la parole Pour changer leur vie Quand on dit Quand on dit Les choses anciennes Sont passées On ne parle pas De ta tête On ne parle pas De tes pensées Maintenant qu'est-ce Qu'est-ce qu'il a fait Dieu a commencé La présence de Dieu Est venu Là où il y a le sang Dieu a commencé A les diriger 40 ans Les chaussures Non usées Les vêtements Non usées Regarde la puissance Du sang Partout où ils allaient Victoire sur victoire Ceux qui les a détruits Leurs pensées Leurs bouches Donc vous comprenez Chrétiens Ce qui détruit C'est vos pensées Et vos paroles Là Dieu ne peut rien Dieu s'est arrêté Il l'a dit à Moïse Bon ok Ça en est assez Je les ai sauvés Je les ai amenés Mais il leur sera fait Textuellement Comme ils ont dit A mon horaire Qu'ils vont mourir Au désert Les enfants vont mourir Mais comme ce n'est pas Les enfants qui ont dit Les enfants vont vivre Mais tous ceux qui ont dit Ils vont tous mourir C'est dommage Farron n'a pas pu vous tuer L'ange de la mort n'a pas pu vous tuer Vous vous asseyez Vous même vous tuer Avec votre bouche Chrétienne d'aujourd'hui C'est dommage Vous asseyez Vous même vous tuer Ah ça je ne le vois pas Je ne m'en sortirai pas Cette maladie là-bas Elle va me tuer Qui a dit Tu vas mourir Je t'ai dit Que la mort Et la vie Sont dans la bouche La bouche Écoutez-moi Pas vos prières C'est notre bouche C'est notre bouche Qui nous détruit Dieu a déployé Toute sa puissance Il a nourri des gens Par la manne Il a fait des miracles Il a fait des miracles Il a fait toutes sortes de miracles Ils sont pas rentrés en canard A cause de leur bouche Alors qu'en réalité Regarde toi toi-même Qu'elle t'a détruit C'est ta propre bouche Tu dis une parole positive Tu dis 10 paroles négatives Les 10 paroles négatives Détruisent Tout ce que tu as fait Quand tu as une situation Tu ne sais pas te retenir Tu parles rapidement Tu dis des paroles négatives C'est trop tard Une parole C'est comme l'eau Qui a été versée Pour ramasser C'est un problème Or la parole Est une semence Et toute semence Qui a été sémée Tu vas la récolter Mais quand tu récoltes Tu ne sais pas Quelles sont tes propres paroles Toi tu dis C'est Satan Satan qui nous attaque Non C'est ce que tu as sémé Que tu vas récolter Je vous dis Ce matin Il y a la semence du maïs Ça sort rapidement Il y a la semence du baobab Si tes paroles sont Des semences baobab Ça va durer toute ta vie C'est pour que Fais attention à ta Ta bouche est faite Pour célébrer Dieu Pour glorifier Dieu Pour louer Dieu Pour adorer Dieu Pour parler la parole de Dieu Et non pas tes propres paroles Le monde est en péril La cause de ça Les deux guerres mondiales Ce sont les paroles Aujourd'hui C'est les paroles Des chefs d'état Qui nous créent des problèmes Chaque président s'élève Il parle mal Chaque président parle mal Les gens parlent mal Ce sont les paroles Qui détruisent la terre C'est ça Chacun s'évent Chacun dit ce qu'il veut Ce n'est pas normal La parole Dieu dit moi J'ai fait tout avec ma parole Si vous voulez être mes enfants C'est par ma parole Que vous pouvez tout faire Donc comprenons ces choses là Et ça va nous aider A aller de l'avant Donc en introduisant ce sang là Ce matin On va suivre maintenant Et on va voir Comment cela est activé Par le Saint-Esprit On va lire d'abord Dans Hébreu 9 verset 11 et 12 Commençons maintenant A étudier Hébreu 9 verset 11 et 12 On dit mais Christ est venu Comme souverain sacrificateur Vous voyez bien Ce n'est plus Aaron Le temps de Aaron est fini Il ne faut pas être habillé à Aaron Il y a des gens qui aiment ça Hé il voit des pasteurs Ils sont habillés avec Taule Ils ont mis les trucs Sur leur tête Ils ont l'urime Et le tumime Ils ont tout Il dit mais Mon ami Le temps de Aaron est fini Il s'est venu Comme souverain sacrificateur Des biens à venir Il a traversé le tabernacle Plus grand et plus parfait Qui n'est pas construit De mes d'hommes Ah quel est ce tabernacle là ? Regarde bien C'est à dire Qu'il n'est pas de cette création Donc c'est où alors ? Regarde la suite Il est entré une fois pour tout Dans le lieu très sain Non avec le sang Des boucles et des veaux Mais avec son propre sang Ayant obtenu une rédemption Éternelle Ce que le sang des boucles et des tours N'a pas pu faire autant de Moïse Le sang de Christ a fait ça parfaitement Il a obtenu une rédemption Autant de Moïse là La rédemption était quoi ? Annuelle Et ce n'était pas une rédemption C'était une expiation Chaque année On va dans un lieu On fait des sacrifices À rompre la main Leurs péchés ne sont pas ôtés Couverts par un an Mais le sang de Jésus A ôté les vies Et a donné une rédemption éternelle Quand tu es sauvé Dès le début de ton salut Tu dois avoir ces vérités Claires dans ton âme Sinon Les gens vont te fatiguer Les gens vont te maltraiter Les gens vont dire Lisons le verset 14 14 Nous sommes toujours dans Hebreu 9 Verset 14 Il dit Combien plus le sang de Christ Qui par un esprit éternel On parle de Saint-Esprit C'est offert Le sang de Christ Mais quand on dit en français Tu ne comprends pas Le sang ne peut pas souffrir Le français construit tout le temps Ces phrases avec le sujet Le verbe Le complément Ça nous crée des problèmes On te dit C'est le Saint-Esprit Qui a activé le sang de Christ Et qui l'a amené à souffrir A Dieu sans tâche Sans tâche Et à cause de ça Ce que le sang des taureaux Faisait avec la chair des hommes Le sang de Christ va plus loin que ça Il purifie notre conscience Des oeuvres mortes Afin que nous servions le Dieu vivant Par notre conscience Elle est chargée On ne peut pas servir Dieu Satan nous accuse en permanence Il est menteur comme ça Ancien voleur comme ça Ancien Sicile Mais il faut laisser le sang Faire ce travail profond En toi C'est pourquoi les gens doivent prendre la Bible Et s'asseoir Dans la présence du Saint-Esprit Sinon Certains vont leur rappeler Tout leur passé Je ne comprends pas Les gens qui traînent leur passé Derrière eux Quels enfants Je ne comprends pas Quand j'étais petit Il y a eu ça Dieu dit où ça est Tu ne comprends pas Michel On dit Il a non seulement purifié Il a oublié Toi tu vas lui dire à papa bon Dieu Que toi tu as été l'événement Et papa bon Dieu te dit même dans l'ancien testament Que lui il a une mère Une mère de l'oubli Quand tu as péché Il pardonne Il oublie On te dit quel est le Dieu comme ça Et toi tu vas lui rappeler ça C'est pourquoi les gens n'ont pas Ils ne peuvent pas affronter Satan Ils ne peuvent pas affronter les démons Ils ont peur des sorciers Ils ne peuvent pas réussir Par leur conscience est chargée Leur coeur n'est pas purifié D'une mauvaise conscience Donc tu comprends Regarde Hébreu Maintenant Ça c'est pour Jésus Regarde Hébreu 10 verset 19 On dit Jésus est rentré dans le ciel Au moyen de son sang Hébreu 10 verset 19 Et on te dit ainsi ton frère Puisque nous avons Nous aussi Un au moyen du sang de Jésus Une libre entrée dans le sanctuaire Nous avons Jésus est entré Il a inauguré Regarde on te dit Il a inauguré Une libre entrée dans le sanctuaire Par la route nouvelle et vivante Qu'il a inauguré pour nous Au travers du voile Nous avons accès à la présence de Dieu C'est à dire De sa chair Nous avons On n'a pas besoin de prier C'est pourquoi il dit Hébreu 4 verset 16 On ne va pas le dire Hébreu 4 verset 16 Approchez-vous Entrez dans sa présence Tu le trouveras Assis sur son trône de grâce Tu peux te demander Il va te donner Tu vas obtenir miséricorde C'est ça la prière Quand tu vas aller prier Tu rentres dans la présence de Dieu Au moyen du sang de Jésus Tu vas obtenir miséricorde Tu vas t'obtenir miséricorde Trouver grâce Et tu vas aller de l'avant Jésus c'est par ce sang Qu'il est entré Il n'y a pas d'autre moyen Pour entrer dans la présence de Dieu On ne parle pas du paradis Entrer dans la présence de Dieu Tu vas plus sortir Voilà On ne parle pas du paradis On parle donc de De la position où se trouve Dieu Regardons maintenant Hébreu 12 verset 24 Hébreu 12 verset 24 Jésus est entré Et nous avons le droit d'entrer On te dit maintenant C'est Jésus là Il dit Jésus qui est le médiateur De la nouvelle alliance Et du sang de l'aspersion Qui parle mieux que celui d'Abel Il dit par son sang Il est devenu le médiateur D'une nouvelle alliance Le médiateur Entre Dieu et les hommes Il y a un seul médiateur Il s'appelle Jésus C'est dans le livre de Timothée On dit Cette alliance là C'est la nouvelle alliance Et il est dit Qu'il faut écouter Il dit Mais il est entré Dans cette dimension là Par le moyen de l'aspersion Pendant l'Abel Testament On aspergeait le sang surtout Tout ce que Moïse devait faire Aaron C'est d'asperger le sang Quand il est entré Dans le lieu très sain Rapidement Aaron avait donc Son bassin Et les hommes Rapidement Si ils ne venaient pas Ils mouraient Ils aspergeaient On te dit ici Que le sang de Jésus On l'appelle Le sang de l'aspersion Et tu es étonné On dit Ce sang là Parle mieux que celui d'Abel Paul n'a pas inventé cette expression Allons voir dans Genèse 4 Parle mieux que le sang d'Abel Donc Abel a été tué par Cain Genèse 4 verset 9 et 10 Abel a été tué par Cain Les gars des Ce que Dieu va nous révéler Le sang parle Le sang parle C'est le sang qui atteint le ciel L'éternel dit à Cain Où est ton frère Abel Il répondit Je ne sais pas Suis-je le gardien de mon frère C'est ça que les gens répondent Quand ils ont péché Ils répondent avec arrogance à Dieu Dieu dit On va continuer Tu n'as rien dit encore Je suis le gardien de mon frère Dieu dit Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère Crie de la terre jusqu'à moi Je m'arrête ici pour vous secouer un peu Toi tu n'as fait qu'à avorter des enfants Tous les enfants que tu as avortés Leur voix crée tous les jours Contre toi aussi Si tu ne t'es pas répandu Tu ne t'as pas demandé pardon Vous attendez les petites filles là On vous dit que l'avortement est normal Ça c'est le satanisme qui est en train de propager cette chose là dans le monde entier Intention volontaire des grossesses IVG Un jour une fille Une fille priait Sa mère dit Mais ma fille là n'arrive pas A se marier Elle fait ceci Elle fait cela Prière Je vais prier pour savoir pourquoi Dieu Dieu ne répond pas à ta fille Les hommes viennent et ils s'en vont La prière a été faite Pour ça Pour ça On dit à la mère Sors toi La fille Assez-vous Tu veux savoir pourquoi ta fille n'est pas à se marier Parle à ta mère Il faut qu'elle soit pour le matin Quand elle va se marier Oui oui Demande à ta fille C'est qu'elle a fait La mère La mère ne savait pas Il y a au moins dix enfants Le Dieu a ouvert le ciel Il y a dix enfants Qui crie son nom au ciel La fille est tombée Ça veut dire quoi Elle a averti dix enfants Elle a versé le sang innocent des enfants C'est pourquoi elle crie là Le sang de ses enfants est plus fort que son cri Le sang parle Si ce n'est pas la guerre Si il y a une guerre Quand il y a mort Il n'y a pas de problème En dehors de la guerre En dehors de la guerre Si tu tues un innocent Son sang monte Et c'est pourquoi ceux qui ont tué un innocent en brousse Ils retournent là-bas C'est d'abord que la police paraît le prendre Par le sang la crie Régulièrement Le sang d'Abel Dieu dit Il dit Caïn Caïn C'est pourquoi on te dit ici Que l'aspersion Du sang de Jésus Christ Ça parle mieux Que le sang d'Abel Le sang d'Abel accusait Caïn Mais le sang de Jésus Quand il parle Il n'accuse pas les gens Il dit au Père Libère-les Vénie celui-ci là Sanctifie celui-ci là Il parle mieux C'est pourquoi tu dois comprendre Les secrets du sang de Jésus On va voir tout de suite Les applications pratiques Il faut plaider Les mérites du sang de Jésus On va voir ça tout à l'heure Il y a des gens qui sont Trop, trop évangéliques Ils ne parlent pas de ces choses Dans leurs églises Mais les gens sont liés On te dit que c'est le sang On te dit que c'est le nom Ah non, non, non On repréche Bon, il y a ça Bon, on fait ici Mais tu ne donnes pas aux gens Le moyen pour être libéré Que toi tu es évangélique pur et dur Tu es aveugle Parler c'est asperger Qu'est-ce que ça veut dire Hébreu 11 Verset 28 Voyons Ce mot asperger là C'est dans l'Ancien Testament Et ensuite dans le Nouveau Testament On va être dans l'Ancien Testament Pour voir comment ils aspergeaient le sang Et comme ça c'est le naturel Après on va venir dans le spirituel Là où toi et moi on est concerné Nous on n'est pas concerné par l'Ancien Testament Par leur pratique Le principe est bon Mais leur pratique ne fait plus ça Comment ils pratiquaient Hébreu 11 verset 28 On nous rappelle la vie de Moïse Quand Moïse devait quitter l'Egypte Et on te dit on te monte ici C'est par la foi qu'il fit la paque Et l'aspersion du sang Si ce n'est pas la foi là Personne ne peut mettre le sang Et croire qu'on sera protégé Ce qu'on a ajouté C'est par la foi Parce qu'aucun homme aussi intelligent que Moïse Un chef de guerre de l'Egypte Un homme qui a été élevé Dans les connaissances de l'Egypte Qui peut penser Que par un simple sang C'est ça que les gens disent là On peut faire du fétichisme dans l'église ou quoi On peut faire du fétichisme dans l'église On dit par la foi Que Moïse fit la paque et l'aspersion du sang Afin que l'exterminateur ne touche pas Au premier nez des Israéliens Comment ils ont fait l'aspersion Exode 12 Comment Moïse a fait l'aspersion Moïse dit à son peuple Il dit vous prendrez Quand vous avez égorgé l'agneau là Vous prendrez ensuite un bouquet d'isop C'est une fleur Vous allez rassembler ça Vous le trempez dans le sang qui est dans le bassin Et vous toucherez le lenteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin Et nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin Voici l'aspersion sur le plan naturel Le sang de l'agneau a coulé On reçoit le sang dans un bassin Maintenant on va l'aspersion avec le doigt On dit de faire un bouquet d'isop Et tu trempes le bouquet là Dans le bassin Et tu le marques sur le lenteau Ça c'est le volet naturel de l'Ancien Testament Mais on te dit que notre Jésus Notre agneau divin On doit asperger son sang De quelle manière on doit asperger Allons lire dans Apocalypse 12 verset 11 Apocalypse 12 verset 11 Et tu vas comprendre quelque chose là-bas Il dit Comme l'exterminateur de Moïse là A été vaincu Par le sang de l'agneau animal Et par l'aspersion Mais dans le Nouveau Testament Il n'y a plus de bassin Il n'y a pas d'agneau animal Il n'y a pas d'isop Il regarde le parallèle entre ce que Moïse a fait Et ce que nous devons faire Il dit le sang a coulé Le sang a coulé Maintenant il dit Vous avez vaincu Satan A cause du sang Et à cause de la parole De votre témoignage Donc ici le bouquet d'isop là c'est quoi ? C'est votre langue Vous avez foi dans le sang de Jésus Qui a coulé à la croix de Calvel Vous utilisez votre langue Qui est dans votre bouche comme le bassin Et vous dites maintenant J'asperge Le sang de Christ Jésus Je plaide Les mérites du sang de Christ Jésus Le saint Président en action Donc vous trouvez que c'est un peu Un peu C'est ça Les évangéliques purs et durs Les gens équilibrés Vous ne voulez pas étudier ça Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Vous avez souffert en terre Il n'y a rien de ça Il n'y a rien de nous Il est un homme intelligent Il n'y a rien de faire A faire ça Et on te dit à toi De faire ça Toi tu es ingénieur informatique Oui tu es ingénieur informatique L'informatique fait quoi ? L'informatique est la main Moi je suis médecin Même toi médecin Tu sais que la vie est dans le sang Non ? La puissance est dans le sang Un homme qui est en bonne santé S'il perd tout son sang Tout de suite Il est parti Toute la vie est dans le sang Si Jésus est Dieu incarné Son sang là C'est le sang d'un homme C'est pour la question Tu ne comprends pas Est-ce que dans le sang de Jésus C'est le sang de Marie ? Il n'y a rien de moi 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 Il doit comprendre ça Tu sais pourquoi il faut s'attacher à Jésus ? Il ne faut pas le remplacer par qui que ce soit Il n'y a pas de religion chrétienne Il y a une vie chrétienne Il y a une vie chrétienne Il ne faut pas dire nous on est catholiques Vous êtes protestants Il n'y a pas de protestants Il n'y a pas de catholiques Il n'y a pas d'orthodoxes Tout ça c'est des inventions humaines Il y a Jésus Le médiateur L'agneau de Dieu Celui qui est venu Prendre les péchés Réconcilier les hommes avec Dieu Il te dit voici mon sang Ça ouvre la porte du ciel pour toi Quand tu veux prier C'est mon sang Présente ça Toi tu laisses ça de côté Mais qui est le créateur du christianisme ? C'est Jésus ? C'est Jésus ? Toi tu veux croire à un pasteur Ou à ce qu'un prêtre a dit Tu vas avoir des problèmes Le prêtre va mourir sous tes yeux Le passé va mourir sous tes yeux Mais Jésus est mort Il est ressuscité Il t'attend Il va t'attendre avec quoi ? Sur la base de son sang ? Sinon tu ne le verras pas C'est pas une affaire de religion C'est pas une affaire de religion C'est pourquoi ça ne m'intéresse pas Que tu sois pentecotisant Que tu sois protestant Que tu sois orthodoxe Ça ne m'intéresse pas Je ne suis pas contre tout ça là Ça c'est des systèmes Mais ce que je te dis là Là où tu es là Pratique la bible Obéis à la bible Et tu seras un chrétien Un disciple de Christ C'est fini Je n'ai rien d'autre à faire C'est pour aider les gens Toute église qui m'invite Je le dis sans problème Même si on m'invite Dans la cathédrale Notre-Dame de Paris Là je vais aller Non je suis allé dans plusieurs cathédrales J'ai prêché C'est pas nouveau J'ai prêché J'ai prêché l'évangile Aucun prêtre Ni les évêques Qui étaient là-bas Les évêques étaient là Ils m'ont jamais dit Que ce que j'ai dit est faux Ils m'ont dit Écoute J'ai prêché devant eux Aucun Il y a un parti chevalet Qui était témoin de tout ça Pendant des années Je priais pour les évêques Ils m'ont jamais dit Ce que tu dis est faux J'ai dit Je le prêche Jésus Un point c'est tout Je n'attaque Ni les protestants Ni les cathodiques Mais je leur donne La révélation Si maintenant Si je ne veux pas la révélation Tu veux Ta tradition Ça ça te regarde Voilà Ça c'est important que je dise C'est important que nous sachions cela C'est pas le fait On t'a dit Qu'un protestant va à l'eau sienne C'est celui qui aura La victoire On t'a jamais dit Qu'un pasteur va à l'eau sienne On dit c'est lui qui vaincra On dit c'est lui qui vaincra On dit c'est lui qui vaincra On peut leurrer Aucune dénomination va vous sauver Aucune Ça c'est des choix importants Tu verras des gens Tu verras des gens Que tu as méprisés sur la terre Ils seront assis À côté de Jésus Toi tu vas être portier Mon voisin là Il n'est pas là à l'église C'est ça votre problème Toi tu vas à l'église Quand tu viens Dans ta maison On entend Bagarre entre toi et ta femme Des coups sur ta femme Nous on a dit Le christianisme Ce tombe là n'est pas vrai Quand on t'est sur la terre Tu as dit On t'a donné un coup Chez nous Non C'est pourquoi on t'a dévancé C'est pourquoi on t'a dévancé Aucune église n'amène quelqu'un Quelqu'un Aucune église n'a été crucifiée pour vous Jésus le fils de Dieu A été crucifié pour vous Coyez en lui Marchez en lui Marchez dans la victoire Comprenez Le sang de Jésus L'aspersion du sang C'est ta langue Ta langue est l'isope Tu proclames Tu asperges ta vie On va voir tout à l'heure Pourquoi Pourquoi tout ça Parce que le Saint-Esprit C'est lui qui travaille 1 Jean 5 1 Jean 5 Versets 6 et 8 C'est lui Jésus Christ Qui est venu avec de l'eau et du sang Non avec l'eau seulement Mais avec l'eau et Avec le sang Jésus a amené quoi ? L'eau et le sang Il a travaillé avec quoi ? Il a donné quoi ? L'eau et le sang Mais si c'était arrêté là Ça ne va pas Il y a un troisième élément qui vient Et c'est l'Esprit Saint qui rend témoignage Parce que l'Esprit est la vérité Jésus a amené l'eau et le sang Très bien Mais ça ne peut pas faire quoi que ce soit Maintenant l'Esprit est venu Pour rendre témoignage Qu'est-ce que Jésus a fait là ? En aménant l'eau et le sang là Donc le sang de sa vie Et l'eau de la parole Tout C'est vrai Le Saint-Esprit est venu témoigner Qu'est-ce que Jésus a fait là ? Est vrai Verset qui suit Regardons Quand il y a trois qui rend témoignage maintenant Quand le Saint-Esprit est venu témoignage Qu'est-ce que Jésus a fait ? Eh bien Les trois deviennent les trois témoins Ces trois témoins là c'est quoi ? L'Esprit L'eau Et le sang Et les trois sont D'accord Je ne croyais entendre plus d'amen que ça Les trois sont Toi tu veux les séparer Toi tu peux séparer ça Il y a beaucoup de gens qui s'entendent ces choses Ils sont dans les églises Ils prêchent Ils font tout de tout Ils n'ont jamais entendu leur parceur parler de ça Pourtant tu es dans la Bible devant eux Ils sont dans les églises Ils tournent vite Ceux qui ont fait la faiblesse de l'église américaine Dans les années 80 Quand les gens commençaient à rentrer dans l'église Les grands Les riches Ils ont dit Dans tous les carnets de champs là Il faut enlever Tout ce qui est sang de Jésus On a des grands hommes d'affaires On a des politiciens Et puis aussi les enfants Ils ont perdu le sang Quand on perd le sang Ce n'est pas civilisé Ils ont extrait De leur livre de champ Tout le sang de Jésus Dès qu'ils ont fait cela Que s'est passé ? Satan s'est précipité Deuxième étape Ils ont enlevé le sang On ne chante plus le sang Deuxième étape Lise l'histoire des 30 années dernières De l'église des Etats-Unis Deuxième chose qui vient Tout de suite On a commencé à dire Il faut enlever la prière de l'école Et des lieux de travail L'Amérique a été bâtie sur ça On commence la prière Dans les écoles Dans les entreprises Dès que tu enlèves le sang L'église est affaiblie Donc ils ont dit La Cour suprême a voté C'est la Cour suprême T'as enlevé maintenant la prière Quand ils ont enlevé ça Ils ont vu quoi ? Les enfants mènent des revolvers Pour être tués dans les églises Ils sont en train de revenir sur ça Mais pendant combien d'années ? Là ils sont en train de me faire Écoute Ton groupe musical chante quoi dans ton église ? Ton groupe musical chante quoi dans ton église ? Il n'a pas chanté le sang Il n'a pas chanté le sang Tous les jours j'ai tourné Tous les jours j'ai tourné Tous les jours j'ai tourné J'ai dit même même J'ai dit même même Ils n'ont pas fini de tourner encore Les jeunes là ils ne veulent pas parler du sang de Jésus Ils veulent leur chant là Ils inventent des chants là Ils chantent comme ça Sans technique Ils veulent faire des proses Ils veulent allier des phrases Quand la phrase tombe avec le nom de Jésus Le sang ils enlèvent ça Ils mettent autre chose Pour rythmer leur chant Seigneur viens nous t'attendons Il est bien venu Ignorant Il n'a qu'à venir d'où ? Il n'a qu'à venir d'où ? Il n'a qu'à venir d'où ? Les passeurs laissent ça Les passeurs eux me veulent danser Un passeur qui est découragé le matin Il n'a qu'à venir d'où ? S'il vient Il dit Votre vieux chant là Il faut mettre ça On va voir Il n'a qu'à venir d'où ? Il veut dire 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 Je suis dans la joie, la joie qui est droguée comme ça. C'est des chants. On ne parle plus du sang de Jésus. Non. Et les gens aiment ça. Il y a des gens dans l'église qui aiment certains chantent plus que d'autres. S'ils viennent trouver que ce n'est pas leur chante là qui chante, ils sont assis. Ils sont assis. Ils ne le passaient même. Mais les petits ne connaissent rien. Ils ont dit que les petits n'ont pas chanté leur chant aujourd'hui. Mais dès qu'ils chantent aujourd'hui, il n'y avait pas de l'onction. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Ils ne sont pas les petits noms de chanteurs. Mais quand leur chanteur chante là, il y avait la présence même de Dieu. Ils ne sont pas les petits noms de chanteurs. Il y a des chrétiens sentimentaux, il y en a plein. Il n'y a pas de chanteurs. Il n'y a pas de chanteurs. Il y a dans plusieurs domaines. Il y avait un vieux à l'église de Koudougou. Il a renvoyé sa femme. Il a pris une petite fille. Les passeurs ont dit, Papa, tu appelles la petite fille. Il dit, il n'y a pas de chanteurs. Il vient s'asseoir. Le jour que le pasteur dit, Dieu pardonne tous les péchés. Il dit, Amen. Il dit, Amen. Quand le pasteur parle de son côté, il dit à sa jeune femme là, c'est là elle qui gardait le sac à l'argent. Il faut prendre les gros billets là aujourd'hui. Les offrandes les faut donner. Mais le jour qu'un pasteur prêche, sur la sanctification, il dit, il ne faut pas donner de l'argent aujourd'hui. Le type l'est contre moi. Il est chrétien comme ça. Il ne veut pas qu'on touche à leur vie. Il veut aller au paradis sans qu'on touche à leur vie. C'est impossible. Il ne faut pas se tromper. Si tu fais ça pasteur, le sang de ces gens est sur ta main. Le sang est sur ta main. Donc, le sang de Jésus est le sang le plus excellent. Il est supérieur. Il est introduit dans la présence de Dieu. Tu comprends? C'est pourquoi on te dit dans 1 Jean 5 là. Il est 30 témoignants. Tu l'as vaincu par le sang. Maintenant, tu n'exprimes pas ta parole. Et le Saint-Esprit fait quoi? L'eau, la parole, le sang, et le Saint-Esprit rentre en action. Il fait. Tu comprends? Quelques petits témoignages. Quelques petits témoignages. Je vous ai dit. Pour ceux qui étaient là-bas, j'ai déjà donné ça. Une petite fille qui, dont la maman avait lavé ses habits, et mettent sur une corde. Et leur maison était collée à la maison d'un grand féticheur. D'un grand féticheur. Et, quand la maman a lavé les habits, le vent, un grand vent est venu. Soulever les habits là, en particulier, les garçons de la petite fille, allaient tomber dans la cour, dans la cour du féticheur. Or, la petite fille là, à l'école de Dimanche, on leur avait appris, les petits coeurs sur le sang de Jésus. Il y a pouvoir. Pouvoir, pouvoir, dans le sang de Jésus. Donc, la petite fille là, toute la journée, elle chante ça dans la cour. Maintenant, quand le vent est parti, la maman vient, elle trouve que les habits ne sont pas là. On doit dire que les habits, elles sont tombées dans la cour du féticheur. La maman est un peu peur. Mais elle part quand même. Mais elle part trouver le féticheur à écouter. Les garçons l'est posé. Quand le féticheur a vu le garçon là, il a foncé, croyant que c'est quelqu'un qui l'attaque. Il a foncé pour aller prendre le carçon. Quand il est arrivé à deux mètres, une puissance l'a bloqué. Il dit, il y a quelqu'un qui veut me tuer. Il dit, ça c'est quelle histoire ? Il y a quelqu'un qui veut me tuer ? Il y a quelqu'un qui veut me tuer ? Un garçon dans un cou. Et on ne peut pas s'approcher. Il a tout fait. Il a invoqué ses fétiches. Rien. Et la maman est rentrée dans ce moment là. Et quand la maman a vu le garçon là, elle partait dire, Femme, attention hein ! Il y a une puissance ici là. Même moi je n'aime pas m'offrir du garçon. La femme a dit non, c'est le caleçon de ma fille. Et au moment où la maman a dit ça, la petite fille avait suivi. Quand elle est rentrée, elle a vu son caleçon. Elle dit, voilà mon caleçon. La petite fille a couru. Le fétiche a dit, Hey ! Elle est partie prendre son caleçon. Chanter le sang de Jésus, elle est partie. Le fétiche a ramassé ses fétiches posés. Si une petite fille arrive à prendre un caleçon comme ça, sans mourir, la puissance qu'ils ont là est plus grande que ma puissance. Il est devenu chrétien. Simplement la petite fille chante tous les jours, pour... Il y a pouvoir, 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 il y a pouvoir, pouvoir dans le sang. Tous les jours, elle chante ça. Les enfants, quand ils connaissent un petit chant, ils chantent ça tout le temps. Nous, on ne chante que les chants à l'église. Quand nous sommes en ville, on ne chante plus les chants dans nos voitures. On ne chante les chants des grandes chandres. C'est ça. Il y a où toi ? Quand tu vas au bureau, tu sais que ton bureau est rempli de gens bizarres. Quand tu rentres, chante des petits coeurs. Chante des petits coeurs. Sur le sang de Jésus. Jésus. Non. Tu ne veux pas chanter les chants des choses. Hein ? Tu es dans la mort comme tout le monde. Tu es dans la mort comme tout le monde. Tu es dans la mort comme tout le monde. Il y a des chants. Un chrétien qui arrive, il dit souvenirs, souvenirs. Souvenirs, il faut tenir les choses. Quel souvenir tu dis ? Il faut tenir les choses. Il faut tenir les choses. Il faut se tenir les choses. Oh non. Il y a des choses comme ça. Il y a des chants. Il y a des choses comme ça. 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 Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention à cela. Vous savez, pendant le tsunami, la grande tempête qui s'est élevée à Nazila, on a entendu beaucoup de témoignages des églises. Les églises étaient en train de prier quand le vent du tsunami s'est élevé. Quand ils ont pensé à plaider, à se perger le sang, les hôtels, des grands hôtels, ont été renversés. Et les gens sont morts partout. Mais cette église sous Payot-là n'a pas été touchée. Il y a un chrétien, quand tu lis son témoignage sur le tsunami, sa maison était à côté de la mer. Il y a un mien. Il y a un mien, il y a un mien. Il y a des gens qui ont été morts partout. Il connaît bien la mer. Quand il a vu cette vague-là, il a dit, non, non, non. Ca, là, c'est une tempête qui n'est pas nord. Donc, il avait déjà donné le nom de tsunami. Et il connaît. Il sait qu'il peut pas fuir. Qu'est-ce que c'est qu'il a fait ? il a aspergé le sang de Christ Jésus sur sa maison les vagues là sont venues quand elles sont venues arrivent à son niveau là elles sont divisées en deux elle a vu il a vu les voisins là sur l'eau avec leurs enfants mourir et sa maison là était gardée c'est comme les deux tours les deux tours aux Etats-Unis beaucoup de gens étaient en haut ils ne savent pas comment ils ont plaidé le sang de Jésus les pompiers étaient étonnés parce que cette femme qui était dit que là là a vu le sang dans le feu là jusqu'en bas ils ont dit c'est le sang de Jésus ne jouez pas avec ça il dit l'aspergé du sang par l'esprit éternel il n'y a rien de magique il n'y a rien de superstitieux il dit le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel il y a des avions qui étaient bloqués dans le voyage les gens ont chanté simplement le sang de Jésus et le moteur a repris quand tu voyages aspergé le sang de Christ sur tes bagages sur l'avion en rentrant dans l'avion porte ta main droite ou quand tu pénètre dans l'avion ta main droite ta main gauche j'aspergé le sang de Jésus et tu rentres là tiens c'est fini tu aspergé le sang de Christ sur tes bagages tes bagages ils n'ont qu'à aller n'importe où tu vas les retrouver et les trouver un temps c'est des pratiques simples mais les gens ils sont trop spirituels ils ne veulent pas faire ce chose là je trouve que ça c'est des enseignements bizarres donc Moïse était bizarre alors en mettant le sang sur leur maison il était bizarre frères et soeurs aspergez votre terrain en Afrique par exemple la plupart des terrains que vous avez acheté on a fait des sacrifices humains on a fait des sacrifices de tout genre vous vous achetez un terrain vous baptisez votre maison on n'a pas aspergé le sang de Jésus et maintenant vos enfants là vos enfants ne peuvent pas dormir ils se réveillent en sursaut il y a une famille qui a loué une maison ça c'est en France ils ont loué une maison et la chambre des enfants là c'est terrible chaque nuit vers 2h du matin les enfants se lèvent en sursaut les enfants crient les parents s'en vont calment calment mais ça continuait les parents ont prié et Dieu leur a dit de faire une enquête sur cette maison et ils ont fait une enquête et il y a un voisin qui était au courant de ce qui s'est passé il dit vous avez trouvé cette maison là parce que dans le voisinage là personne ne veut habiter dans cette maison vous savez pourquoi il dit dans la chambre où vous avez mis vos enfants là c'est là-bas qu'il y a eu un crime un crime crapuleux quelqu'un a tué son enfant et le sang avait aspergé tous les murs et le propriétaire a repeint donc le sang de cet enfant l'a crié tous les jours l'heure à laquelle l'enfant a été tué c'est le désert donc tous les déserts du matin le sang de l'enfant l'a crié oui ou non mais ça réveille qui ? les enfants de la famille ils ont dit que ça va pas heureusement qu'ils ont prié Dieu leur a révélé et quand ils ont fait ça ils ont dit maintenant comment on sait ils ont prié ils ont plaidé le sang ils ont aspergé le sang et la nuit là ils sont venus imposer les mains sur les coussins et tous les draps les enfants ont dormi il n'y a plus de problème toi tu rentres à l'hôtel écoutez moi des gens qui ont dormi dans l'hôtel c'est un gars bon les clubs bizarres ils sont dans des shows bizarres c'est un gars qui a un esprit et un esprit et impur c'est un gars dans l'impurité jusqu'au cou et il pose sa tête sur l'oreiller c'est les mêmes draps là qu'il utilise toi tu rentres dans l'hôtel ce qui t'intéresse l'hôtel là c'est bien il y a moquette partout tu téléphones à ta femme j'ai vu la meilleure chambre je ne suis pas dans l'hôtel 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 les gens ont des problèmes dans les hôtels ils ne comprennent pas ils ne posent pas les mains sur les oreilles l'oreiller est l'élément le plus terrible dans un hôtel ils ne posent pas les mains sur les oreilles pour dire j'espère que le sang de Christ Jésus toute tête qui s'est posée ici toute tête qui s'est posée d'une manière ou d'une autre je purifie ça je purifie les draps je purifie tout non 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 le gars il vient seulement il a une bonne chambre le coup là-dedans il commence à ronfler les cauchemars viennent il est attaqué de toute manière les gens ne croient pas à ça pourquoi les chrétiens ne croient pas à ça c'est pourquoi ils ont des problèmes ils ont des problèmes ils ne croient pas à ça ils rentrent dans des endroits on les invite dans des endroits ils ne se sentent pas à l'aise ils savent qu'il y a une atmosphère mauvaise qui est là ça c'est important que tu ne comprennes pas c'est important que tu ne comprenais pas c'est important que tu ne comprenais pas mon frère ma soeur alors et je donne d'autres exemples encore il y a une fille qui n'arrivait pas à se marier et ses soeurs qui étaient mariées sont toutes ruinées à la même les parents étaient vraiment inquiets leurs parents étaient inquiets mais nos filles se marient elles deviennent la même et celles qui sont là n'arrivent pas à se marier ils étaient dans une église simple évangélique simple quand ils prient Seigneur tu vois il faut nous aider tu vois on souffre nos enfants souffrent toi même tu n'as qu'à venir tous les jours tu n'as qu'à venir il ne vient pas tu dis qu'il n'a qu'à venir la dernière elle a dit non il faut qu'on cherche une solution quelqu'un ne voit pas ici on ne peut pas être chrétien mes soeurs se marient elles reviennent à la maison sans problème avec leur mari les maris les renvoient elle a commencé à entendre les enseignements sur le sang de Jésus un combat spirituel sur la barre du sang de Jésus il dit ah bon on peut utiliser le sang de Jésus dans l'autre église le pasteur n'a jamais enseigné ça elle a commencé à se lever vers 23h elle a commencé à plaider le sang asperger le sang brandir le sang de Jésus sur tout esprit qui détruit le foyer de ses soeurs et son propre mariage mon frère quand elle a fait sa deuxième troisième jour sa grande mère qui était venue du village depuis sa grande mère logeait dans la maison assisait du matin la grande mère elle va chez la fille quelle prière tu fais maintenant la fille dit grand-maman maintenant je prie le sang de Jésus elle dit ma fille elle retourne dans l'ancienne prière tu vois tes parents tes soeurs là c'est notre père notre père qui est aux cieux c'est une bonne prière que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit elle retourne dans ça la fille a débit comme la grande mère ne comprend pas la nuit suivante elle a amplifié au bout de trois jours la grande mère lui dit toi là tu veux tuer quelqu'un ici dans la maison tu veux tuer quelqu'un dans la maison la fille dit mais tu veux tuer qui la dernière nuit elle a amplifié elle a associé maintenant le sang le feu du Saint-Esprit que tous ceux qui ont bloqué ses soeurs que le feu du Saint-Esprit le matin tout le monde se réveille la grande mère ne se réveille pas son fils ne se réveille pas on trouve que la vieille est décédée on fouille ses bagages les noms de toutes ces petites filles elles avaient piqué dans les fétiches c'est cette grande mère qui était une sorcière dans la maison qui a bloqué la vie il y a plein de chouirs comme ça que vous ne savez pas si la dernière n'avait pas connu le sang de Jésus qu'est-ce qui va s'est passé asperger le sang de Christ quand tu ne vois pas asperger et attendez continuez à asperger certains vous diront ça ne marche pas quand certains s'opposent à vous dans quelque chose ça veut dire ça marche mais il veut que vous arrêtez il veut que vous arrêtez vous comprenez il veut que vous arrêtez donc c'est pourquoi mon frère il est important il y a une fille de 26 ans qui avait vieilli dans son visage comme une femme âgée donc on peut asperger le sang là surtout si vous achetez vos pommades pour mères pour l'ingénier le sang de Jésus peut l'ingénier elle s'asseyait devant son miroir personne ne lui a dit ça elle a dit qu'elle si on peut faire sa part elle va faire elle dit j'espère le sang de Christ Jésus sur mon visage j'espère le sang de Christ Jésus le sang de Christ il y a la vie ça rajeunit il y a tout la dent au bout d'une semaine qu'est-ce que tu as fait tu n'as pas dit Jésus esthéticien qu'est-ce que c'est passé regarde ton visage les rides les choses sont parties parfois on peut chercher des solutions compliquées on a la solution à côté de nous les évangéliques pures et dures ils ne croient pas à ça ils croient que c'est la magie on te dit asperger le sang quel est le problème dans ça plaider les mérites du sang de Christ plaider le sang ça amène quoi mon frère regardons dans dans Luc 23 comment Jésus quand il mourait à la croix qu'est-ce qu'il a dit Luc 23 et 33 lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crane ils le crucifiaient là ainsi que les deux malfaiteurs l'un à droite l'autre à gauche et 34 Jésus dit Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font regardez bien ce qui s'est passé ils le crucifiaient là son sang a coulé sur la barre de ça il ouvre sa bouche maintenant il dit Père pardonne donc le pardon est lié à son sang et c'est pourquoi comme le pardon est lié à son sang on va lire dans 1 Jean 1 Jean 1 verset 7 et verset 9 1 Jean 1 verset 7 et verset 9 là c'est plaider le sang de Christ pour le pardon de nos péchés il dit mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tous péchés c'est le sang qui purifie c'est le sang qui pardonne pas autre moyen donc il faut plaider les mérites du sang de Jésus pour tes péchés les péchés des gens c'est là que le Saint te présente en action et le verset 9 te dit si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier et toute iniquité par quel moyen le sang les gens ne croient pas à ça ils vont confesser leur péché 20 fois c'est pourquoi on a créé des confessionnels les gens n'ont pas confiance qu'en disant une seule fois il faut qu'ils aillent répéter à quelqu'un et le monsieur sort et te dit tout est secret alors que dans leur maison ils auraient pu s'asseoir plaider les mérites du sang de Jésus ce que Christ a fait quand son sang a été versé il a dit au père pardonne-le maintenant plein de sang on te dit dans 1 Jean 1, 7 et 9 si tu as communié avec lui son sang te purifie et si tu as péché confesse le sang va te purifier ne va pas raconter tes péchés aux gens tu as une bouche parle confesse pleine les mérites du sang de Jésus pleine les mérites du sang de Jésus pour le pardon de tous mes péchés pour la purification de mes péchés de toutes mes iniquités ça suffit l'argent pas besoin de pleurer pas besoin de gémir les gens veulent toujours faire des choses ah oui tu as trop péché d'accord tu es triste mais c'est pas Dieu qui est triste le sang de Christ ne veut pas dire si tu pleures trois jours et non et si tu confesses si tu confesses il est fidèle et juste les gens veulent que les gens viennent ils vont confesser leur péché pour rouler à terre pour leur demander pardon après les regards maintenant tu as fini tu as fini maintenant bon je vais te pardonner ça c'est Dieu ne fait pas ça c'est ton coeur méchant qui fait ça Dieu ne fait pas ça aux gens c'est pourquoi les gens n'ont pas l'assurance du pardon des péchés le péché que tu as commis que tu as fait je dis seulement à Dieu vraiment je suis bon je regrette d'avoir commis le péché mais c'est que j'ai attrissé ton coeur et que Jésus Christ est mort pour ça je demande pardon et je pleine les mairies du sang de Christ et tout cas c'est fini c'est le mot comme ça tu as fait la résolution tu as roulé à terre le péché que tu as commis comme ça simplement comme ça non 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 c'est pas comme ça ma soeur non ça là ton péché là oui oui mais moi mon péché là est quoi Jésus est mort pour mon péché là où c'est quoi on culpabilit les gens on enfaiblit leur conscience il devient nos esclaves quand on les voit dans deux jours alors tu as la paix bon ça commence à venir un peu donc il reste encore on amène les gens dans des choses qu'on a inventées religieusement pour mettre sur les gens en france quand on fait l'évangélisation quand on est converti dans une maison on n'est pas trouvé une dame pareil elle était en train de faire le tout sa table à manger on dit madame on est venu vous annoncer l'évangile pour le pardon de vos péchés elle lit écoutez vous me voyez en train de tourner autour de la table vous avez vu quelque chose sur ma tête comme un saut c'est l'eau chaude il faut qu'on souffre pour le pardon des péchés la souffrance est rédemptrice tu t'imagines une femme avec un saut en train de faire c'est ça qu'on a appris aux chrétiens aucune souffrance n'est rédemptrice sauf que les souffrances de Jésus Christ aucune souffrance que le sang et les souffrances de Jésus il a souffré une fois pour toutes il a pris une fois pour tous nos péchés par l'offrand de son corps il nous a sanctifiés une fois pour toutes si tu pèches tu confesses et tu purifies pas besoin d'autre chose le sang est puissant pour ça le sang est puissant pour ça c'est pourquoi quand quelqu'un a péché un Jean 5,16 ici tu vois un péché je suis un frère ou quelqu'un il dit prie pour lui plaide le mérit du sang de Jésus plaide il ne faut pas aller te promener et dire plaide le sang de Jésus pourquoi ? quand tu plaides ça tu demandes au Saint-Esprit j'ai plaidé le sang de Jésus pour que cet homme là ou cette femme là Saint-Esprit dans Jean 16,8 maintenant convainc-le de péché de jugement et de justice c'est ça que il faut faire pour les enfants c'est ça qu'il faut faire pour les maris durs c'est ça qu'il faut faire pour des parents durs demander à Dieu Christ tu es mort à la croix du calvaire tu as pris les péchés des hommes tu as pris les péchés de mon papa tu as pris les péchés de mon grand frère tu as pris tous les péchés tu as dit quand tu seras élevé tu vas tirer les hommes à toi alors tu demandes que le pardon que tu as accordé à tous les hommes ce que tu as dit dans Luc comment on a lu la 23 là pardonne-leur pardonne-leur aussi à mon frère pardonne à mon mari là tous ces péchés horribles là et maintenant que le Saint-Esprit le convainc de pécher des jugements des vies c'est comme ça qu'on fait on ne peut pas dire bon on t'a dit de ne pas boire de whisky le buvait de whisky vous allez en enfer il va te répondre laisse moi aller en enfer sans te regarder pas c'est pas en jugeant les gens que vous allez les avoir en secret prier que Dieu les pardonne ils ne savent pas ce qu'ils font c'est ce que Jésus a dit père pardonne leur cas ils savent ce qu'ils font les péchés ne savent pas ce qu'ils font ils ne savent pas même si les professeurs ils ne savent pas mets toi à sa place sois un intercesseur l'intercesseur se place entre Dieu et les hommes il se met à la place d'un homme d'une femme et il plaide les mérites c'est ça que les décevres c'est ça que Moïse faisait quand le peuple souvent péché il se jette à terre il dit pardonne leur Dieu dit ok accorde toi je pardonne on ne pratique pas ça nous on juge alors que le sang a été donné pour que nous plaidons pour que Dieu pardonne et que le Saint-Esprit convainc les gens convainc les gens nous sommes comme Jonas on veut que les gens meurent pour nous donner raison s'il meurt c'est quelle raison tu vas avoir Jonas est parti avec cette mentalité et vous saurez que je suis un prophète vous allez tous mourir ici et je prophétise dans 40 jours vous allez mourir Dieu dit j'ai envoyé un prophète plus que le Nidibit il ne me connait même pas 39 jours 38 jours 20 jours les Nidibit ont dit on ne veut pas mourir ils viennent de quoi vous allez mourir on ne veut pas mourir c'est lui qui t'a envoyé nous on va lui parler nous aussi on peut lui parler le roi a réuni tout le monde même les bébés oh Dieu du prophète mon prophète a dit qu'on va mourir dans 20 jours mais toi tu n'as pas autre parole pour nous on reconnait qu'on est méchant on reconnait qu'on est méchant nous nous répandons nous nous répandons pardon nos péchés mais Dieu dit pardon j'en ai débarqué cadeau cadeau comme ça je t'ai dit je ne viens pas tu m'as devenu il doit mourir les gens ne connaissent pas ils ne connaissent pas la compassion de Dieu ils n'arrivent pas à plaider pour les gens plaide pour tes parents plaide pour tes frères on ne va pas les condamner plaide pour eux demande à eux Christ a dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font utilise sa luc 23 et pour ton père ta mère plaide et demande au Saint-Esprit comme celui qui convainc là de les convaincre laisse ça tu seras frère et soeur c'est ça mon frère donc si tu fais ça tu vas voir avec étonnement beaucoup de gens se convertent ils vont se convertir facilement ils vont se convertir facilement mais si toi tu veux jouer à quelqu'un qui condamne les gens alors que toi même c'est par plus grave que tu as été sauvé alors là tu vas te créer des difficultés donc frères et soeurs le sang de Jésus a réconcilié la terre et le ciel si le sang de Jésus a pu faire ça il peut être réconcilié n'importe qui avec Dieu il n'y a aucun cas désespéré aucun cas tu comprends ? aucun cas désespéré le sang il a dit père pardonne-le Dieu a dit ils sont tous pardonnés il faut qu'ils viennent maintenant pour se répentir et le Saint te permet de le convaincre c'est cette prière qui t'a poursuivi toi-même la prière que Jésus a fait depuis début c'est ça qu'il t'a poursuivi dans ton pays là c'est le parent qui t'a poursuivi jusqu'à ce que le Saint-Esprit arrive à te convaincre et tu t'es converti tu n'as pas un témoin spécial c'est ce que Jésus a dit là qui t'a poursuivi Jésus a dit pardonne Dieu a dit j'ai pardonné mais il faut que les messieurs viennent et c'est pourquoi il a vu quelqu'un devant toi qui t'a enseigné comment s'est répentir c'est pas ce jour là que tu es converti si Jésus n'a pas dit ça à la croix tu ne seras jamais converti donc tout le monde est candidat au salut Jésus a dit quand je serai élevé je vais attirer tout le monde tout le monde est attiré parce que c'est à toi d'aller leur présenter l'évangile pour leur dire le type a dit ah j'ai tour de péché c'est pour ça Jésus qui est mort mais toi tu veux t'asseoir pour savoir quel péché il a tu vas t'élever parti tu as tué quelqu'un il a dit oui ah bon c'est qui c'est ton voisin là j'ai pratiqué la sorcerie contre lui donc tu es sorcier il va plus continuer il va dire bon on va arriver demain déjà vous voyez je ne comprends pas l'évangile quiconque quiconque il y a quiconque viens à lui tu ne régènes personne quand tu veux gagner des gens il faut savoir que Jésus a dit quiconque enlève ta tête tes modèles quiconque c'est pourquoi Dieu a été obligé d'aller directement pour convaincre le solde de Tars personne allait oser allait dire au solde de Tars que Jésus t'aime ils allaient dit que Jésus te tue personne ne va dire au solde de Tars que Jésus est mort pour lui Jésus est mort pour tout le monde sauve toi un tueur de chrétien il est mort pour tout le monde sauve toi c'est pourquoi Dieu a été oublié d'intervenir directement il a recruté il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien de parte pour pouvait il n'y a rien de besoin Dieu a dit je l'ai converti tu es sûr ayra Tu es sûr qu'il est converti ? Tu as dit oui. C'est toi qui parles. Je remets mon expérience en ta main. Par avant, je remets mon expérience en ta main. C'est toi qui as voulu. C'est comme ça. Nous avons classé des gens insauvables selon nous. On ne peut pas les sauver. C'est pourquoi nos parents sont des nombres. C'est le plus grand vétisier du village. On a dit qu'on en est posé. Plaidons le sang de Jésus. 1 Pierre 1.18 dit que sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par quoi alors? Mais par le sang précieux de Christ. Ah bon? Les sangs précieux de Christ nous ont rachetés, nous ont libérés de nos vaines manières que nous avons hérité de nos ancêtres. les sangs sans défauts et sans tâches. Ce sont ces choses-là qui m'ont donné la certitude. Donc, impossible que tu me condamnes. Tu te dis ce que tu veux dire. Je te regarde. Je suis inébranlable dans ça. Rachetés comme le sang précieux de Christ. Un sang sans défauts et sans tâches. Sans défauts et sans tâches. Tu comprends? Ephésiens 2.12 Ce sang, qu'est-ce qu'il a fait? Ephésiens 2.12 Il dit par le sang, vous étiez en ce temps-là sans Christ. privé du droit de cité en Israël. Et danger aux alliances de la promesse. Sans espérance. Sans Dieu dans le monde. Voilà ce que nous étions. Il n'y avait rien pour nous. Sans Dieu. Sans espérance. Sans aucune promesse. Donc, les gens morts, morts, regardent le sang de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jamais éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Qui peut t'éloigner? Laisse les gens avec leur religion. Regarde! Quand tu n'es pas là, montre-lui ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas être pardonnés. Montre-lui ça. Il va réfléchir. Donc, il y a l'espoir pour moi. Oui. Il ne peut pas dire qu'ils ne font pas. qu'ils allaient confesser péché, qu'ils allaient faire restitution. Même pas, il ne faut pas faire restitution. Il ne faut pas les prendre les histoires d'Abraham et Abimélech, la restitution. Ça, c'est une restitution physique. C'est normal. tu prends la forme de quelqu'un et il te donne l'argent et il te donne sa forme un point c'est fini et si tu veux qu'un païen il résidue il va résidue comment ? donne lui l'espoir quand Jésus a donné l'espoir à Zachée Jésus a dit à Zachée le commerce des péchés et quand il a vu celui qui était méprisé rejeté Jésus là le saint des saints est venu dans sa maison il dit non Seigneur je suis un voleur et je décide maintenant même Jésus le regarde aujourd'hui le salut est entré simplement pour donner l'espoir aux gens je ne peux pas condamner les gens ils ne vont jamais aller donc tu comprends si tu sais ça c'est pourquoi tu dois donner la valeur la valeur que Dieu a donné au sang tu dois donner Hebreu 10 verset 28 et 29 car celui qui a viré la loi de Moïe il te prévient maintenant il ne croit pas à ça avec tout ce qu'il a fait là il ne croit pas à ça maintenant tu t'exposes toi-même tu as tout fait pour toi il te prévient maintenant ça il ne joue pas car celui qui a viré la loi de Moïe meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois il dit de quel pire châtiment écoutez maintenant pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu ensuite qui aura tenu pour profond le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce les trois éléments sont là en fait il y aura les trois témoins toi tu méprises les trois témoins tu ne peux pas parler du saint tu ne peux pas parler du sang de Jésus mais il dit de quel pire châtiment de quel pire châtiment c'est ce qu'il a fait il dit voilà les trois témoins toi tu dis je ne veux pas les trois témoins Dieu dit tu veux quoi tu veux être chrétien sur la barre de quoi regardez des multitudes de chrétiens sont trompés on leur propose des solutions qui n'ont rien à voir avec Jésus des eaux saintes des soucis saintes et tout 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 ce qui est contraire de Jésus on leur propose ça ils ne veulent pas on ne parle pas du sang de Jésus on ne parle pas du Saint-Esprit on ne parle pas l'oeuvre achevée de Christ à la cour de Calvary on dit de faire des efforts de faire des sacrifices de faire ceci ou cela mais il dit de quel pire châtiment c'est pourquoi les gens n'ont pas d'assurance personne qui une personne qui ne s'appuie pas sur ce que Jésus a fait tu ne vas avoir d'assurance tu es oublié de chercher des choses intermédiaires tu es oublié de changer des choses intermédiaires Jésus a annoncé dans Jean 6 54-56 Jean 6 54-56 il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle il le simplifie alors il dit mais les gens ont dit mais où est ta chair où est ton sang là et je l'ai résisté au dernier jour tu ne veux qu'on soit cannibales vraiment tu étais un gars bien mais maintenant tu commences à non ça c'est pas sérieux nous juifs tu veux qu'on mange ta chair et boire ton sang les gens sont partis mais ils répètent ça ici pourquoi c'est le dernier élément qu'on va voir et puis on va prier verset 56 karma c'est ça karma ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un brevet il a tiré notre attention il n'est pas encore mort mais les gens croient qu'ils voulaient qu'ils vont venir le prendre le tuer non il parle de sa mort 56 celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui les gens ont dit le gars là on ne sait pas Paul vient il n'était pas là-bas Paul n'était pas ici allons dans 1 Corinthiens 11 Paul a la révélation 1 Corinthiens 11 il dit je n'étais pas là-bas mais j'ai vu tout ça quand lui et ses disciples ont mangé il dit même après avoir soupé j'ai pris la coupe il dit cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang la nouvelle alliance à mon sang faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez il nous montre maintenant ce qui donne à notre corps à notre vie personnelle tous les secrets d'être conservé en bonne santé de ne pas mourir prématurément de ne pas être attaqué et malheureusement c'est ça qu'on pietine de plus regardez bien car toutes les fois rappelle-toi de ça chaque fois que tu prends la Seine Seine c'est pourquoi des égiles qui ont dit on va prendre une fois par an parce qu'ils ont eu peur car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous vivez cette coupe vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vient si on s'est arrêté là il n'y a pas de problème mais il ajoute c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur et ensuite que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui peuple duesse qui nous entendons c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades pasteur et non-pasteur les maladies sont là et les gens veulent chercher à justifier parfois les gens veulent chercher à justifier quand je suis tombé en 97-98 Dieu ne cherche pas c'est toi-même toi-même cherche à toi c'est pas chercher au dehors personne ne peut te rendre malade personne ne peut mettre 3 litres d'huile d'eau dans ton poumon l'eau rentre dans ton poumon parce que tu as ouvert ton poumon à l'eau tu as commencé à fonctionner dans ton poumon avec pour mettre dans ton poumon vous aimez mentir comme ça c'est l'autre qui a fait donc tu veux dire que c'est un sorcier qui a fait ça comme ça vos petits mensons il a commencé c'est quelqu'un qui est contre vous qui a fait ça c'est quelqu'un qui est contre moi il a dit regarde bien tu as commencé à fonctionner dans l'onction il y a des choses je dis ne pas faire tu as fait ça tu as ouvert la porte je dis ne donnez pas accès au diable tu as donné accès au diable il a mis de l'eau dans tes poumons il sait pourquoi il y a beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand homme sont morts prématurément prématurément il ne veut pas mourir il ne veut pas mourir le temps n'était pas arrivé ils sont morts c'est pas ma faute parce qu'ils n'ont pas discerné mon corps le corps là c'est quoi quand on dit le corps là il y a deux choses le corps physique de Jésus et deuxième élément ton frère et ta soeur si tu prends la sainte scène le dimanche tu sais que où tu t'arrêtes à la porte où tu téléphones la personne ça ne va pas entre vous même ton offrant nous on dit de laisser ton offrant nous croyons parce que nous avons mangé un mois six mois il n'y a rien eu mais nous oublions que nous avons semé la semente de maladie et Dieu nous regarde disant bon ce dimanche là il va revenir en arrière il ne revient pas l'autre dimanche il va revenir en arrière il ne revient pas la même attitude à un moment donné l'ennemi prend voici on a dit de ne pas outrager l'esprit de ne pas pitérer le sang mais on dit comment ça par la sainte scène le premier moyen le premier moyen où les chrétiens maltraitent le sang et le saint esprit c'est l'or de la sainte scène et c'est pas là que satan rentre rapidement tu as le corps de Christ dans ta main physiquement le pain tu as la coupe et celui qui est assis à côté de toi tu ne veux même pas lui parler et tu lèves le pain tu manges tu bois la coupe je dis mais pourquoi tu veux te rendre malade pourquoi tu veux mourir primatiquement réfléchissez à ça c'est chacun pour soi il ne faut pas dire c'est un frère qui est contre il ne faut pas pour vision ou mensongère les gens m'ont dit non c'est tel passé qui est contre toi tel passé fait contre quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus qui peut te rendre malade il faut arrêter ces mensonges ton coeur il faut reconnaître reconnaître ton coeur tu n'es jamais heureux tout le temps tu parles mal quand toi tu t'assois les autres là sont mauvais ça c'est quoi le corps de Christ est mauvais c'est ton frère il peut se tromper appelle-le et dit chaque fois que Dieu m'a parlé je prends ma voiture je m'en vais chez la personne ou je prends le téléphone aller parler à la personne Dieu m'a décidé si tu veux te tuer tu es-toi par le saint tu as pris ne protégera pas quelqu'un qui refuse qui méprise le sang et ce que Christ a fait même pas un pasteur et nous prenons la sainte sainte légèrement et nous ouvrons la porte à Satan c'est pourquoi il y a beaucoup de malades infirmes et des gens qui sont morts primatifs toutes les églises vous regardez dans l'église primitive on dit si quelqu'un est malade s'il y a un seul malade on a qu'appelé les anciens aujourd'hui si quelqu'un seul est en bonne santé tout le monde est malade et personne ne veut reconnaître que c'est lui qui a provoqué la maladie il faut mettre sur le dos de quelqu'un il n'y a pas de malade je suis malade vous savez pourquoi ? il n'y a pas de malade mais il n'y a pas de malade il n'y a pas de malade ils sont mes chrétiens là-haut il n'y a même un chrétien là-haut il n'y a pas de temps à me créer des problèmes je suis malade il n'y a pas de malade c'est la femme du pasteur c'est la pasteur de papa et qu'est-ce qu'elle a fait ? il n'y a pas de malade quand elle me voit elle ne me salue pas il n'y a pas de malade c'est ça qui t'a rendu malade la forme de personne ne te salue pas toi tu es malade le pasteur de papa ne te salue pas il n'y a pas de malade il n'y a pas de malade il n'y a pas de malade des arguments qu'on dit Dieu rit quoi comme il est impère mais Satan ne rit pas Dieu a parlé que si tu méprises lui te tape lui il s'en fout moi je suis là pour tuer détruire et gorgé votre Dieu vous m'a présenté il m'a dit voici le destructeur le tueur et toi tu par quel moyen ? j'ai essayé par plusieurs moyens je ne peux pas mais quand tu prends la sainte salle j'ai dit à mes gens de les regarder chaque dimanche je pointe mes gens à côté de toi ne prends pas ne parle pas de réconcilier tu as raison quand même tu as fait ça toi tu vas aller oser dire que tu as diffamé telle personne il n'aura plus confiance en toi bois seulement demain on verra quand tu as bu voilà tu as bien bu c'est bon c'est ça on ne veut pas être honnête parfois on veut être faux avec nous c'est dommage tu sais bien que ce n'est pas bien et tu le fais et tu veux que Dieu te protège tu as dit la seule chose qui ne peut pas protéger quand tu fais ça comment je peux te protéger tu as bafoué le sang le protecteur tu as attrissé le Saint-Esprit tu dis qu'il y a la puissance moi je veux faire quoi je veux faire quoi voici on a terminé on n'a pas terminé on va s'arrêter là comme devait ce dimanche mais on va prier on va prier avant de bouger mon frère, ma soeur pour ta bible on va faire quelques prières avant de bouger ces 5-10 minutes ce n'est pas un problème alors ce soir là nous sommes en train de terminer le séminaire et la situation difficile que tu traverses et dans ta vie ce soir là tu as un moyen puissant pour te libérer et te délivrer Dieu t'a donné les mérites du sang de Jésus du sang versé au calvaire ce sang qui a été versé a ouvert la porte au Saint-Esprit de manifester sa puissance envers toi contre les puissants des ténèbres les plans sataniques et oeuvres contre ta vie alors mon frère ma soeur dis avec moi Père Céleste ce soir ce soir j'ai réalisé que je n'ai pas honoré le sang comme cela se doit et parfois j'ai attristé le Saint-Esprit surtout dans le temps de la Sainte Seine je n'ai pas fait ce que tu as toujours demandé j'ai rendu la Sainte Seine traditionnelle car en la prenant régulièrement je n'ai vu aucun effet négatif sans savoir je me suis trompé mais aujourd'hui j'ai réalisé que le Saint-Esprit ne travaille pas là où le sang est bafoué et que le sang n'est pas efficace là où le sang et le Saint-Esprit sont tristes c'est pourquoi je prends la décision de prendre au sérieux ce que tu as dit de me juger moi-même de m'examiner par rapport aux membres du corps de Christ d'arrêter de les juger de les accuser comme la cause de mes malheurs et de m'humilier devant toi de me répentir de mes péchés personnels de mes péchés d'attitude et Seigneur de m'humilier en demandant pardon et en plaidant les mérites du sang de Christ Jésus pour que mes péchés me soient pardonnés et que le sang de Christ me lave et me purifie merci Père car je crois ta parole et je le fais ce soir merci pour ta grâce à cause de cela de ma répentance les puissances sataniques les puissances des ténèbres les plans qui ont été tissés par Satan pour oeuvrer contre ma vie sont détruits au nom de Christ Jésus car là où il y a le sang il y a la victoire là où il y a le sang il y a la délivrance maintenant que ce sang là purifie mon coeur de toute mauvaise conscience d'incrédulité que ce sang là ouvre la porte au Saint-Esprit qui est déjà en moi pour agir et manifester la foi et le repos dans mon corps Seigneur je te remercie ce soir parce que le sang je le plaide pour la purification de ma langue car tu dis c'est la langue qui est l'usope mais cette langue je l'ai mal utilisée je n'ai pas laissé ma langue être touchée par le sang de Jésus mais ce soir je te livre ma langue afin que la puissance du sang de Christ Jésus enlève tous les poisons qui me détruisent détruisent toutes formes de liens qui lient ma langue et qui purifient ma langue maintenant pour que désormais quand j'ouvre ma bouche ma langue parle la parole de Dieu proclame la parole de Dieu que ma langue ne soit pas utilisée contre moi-même Seigneur je refuse de m'auto détruire de me détruire moi-même par ma langue c'est pourquoi merci Seigneur pour le sang de Jésus qui me purifie qui repousse les forces démoniaques qui sont liées contre ma vie sang de Jésus maintenant je proclame ta victoire sur toute forme de sorcellerie de méchanceté contre ma vie car par le sang de Jésus j'ai la victoire Seigneur ce soir je regarde ma vie au travers du sang de Jésus je proclame que par le sang de Christ Jésus versé à la croix de Calvaire ma vie est purifiée je pleine les mérites du sang de Christ Jésus afin que le Saint Esprit eut sa puissance pour repousser toute force de ténèbres toute force de pratiques magiques les vaines manières dans ma vie et que je rentre dans ma destinée c'est par le sang de Jésus que je peux entrer dans ma destinée merci Seigneur maintenant même le Saint Esprit m'entoure d'une atmosphère de puissance de protection le sang de Jésus est devenu mon abri sûr sous lequel la force du Saint Esprit l'homme du Tout-Puissant agit en ma faveur en faveur de ma famille de mes affaires de mon église de mon pays Seigneur merci parce que tu m'as exaucé ce soir au nom de Christ Jésus je suis un témoin béni je présente ma famille tu as dit de croire au Seigneur Jésus Christ je serai sauvé moi et ma famille je ne savais pas cela souvent je les ai condamnés mais je change maintenant je te présente mes parents mes amis mes frères et soeurs et sous le bénéfice du sang de Jésus tu as dit à la croix Père pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font mes parents ne le savent pas je ne les juge pas mes amis mes frères ne savent pas pardonne-leur rébellion pardonne-leur péché mon mari ma femme ne le sait pas pardonne-leur pardonne-leur péché mes voisins ne le savent pas pardonne-leur péché et que le Saint-Esprit les convainc de péché de jugement de justice et les libère de l'oppression du diable Seigneur merci ce soir-là car toutes mes affaires sont placées sous le sang de Christ Jésus je les couvre ma maison chaque instant je couvre ma maison ma famille mes affaires par le sang de Jésus et je proclame que le sang de Christ Jésus est plus efficace que toute forme de protection ce soir je vais quitter ce séminaire avec l'assurance que ce sang-là va permettre à la présence du Saint-Esprit d'être à l'aise à moi je refuse de retourner dans mon ancienne vie de marcher dans mon ancienne vie quand je veux manger la Sainte Seine désormais je sais que par la foi l'humilité et la reconnaissance du corps de Christ je vais le manger et il n'y aura pas de condamnation mes yeux sont ouverts je te remercie ce soir pour m'avoir ouvert mon intelligence sur le corps de Christ Seigneur je décide aussi de pardonner de ne plus me justifier de ne plus accuser les gens croyant que c'est à cause d'eux que j'ai échoué que je suis malade que je ne suis rien ce n'est pas ça ce sont mes propres péchés ce soir je les confesse je les laisse sur toi car tu les as portés à la croix du calvaire et je pars ce soir totalement justifié sanctifié purifié je pars ce soir avec la couverture du sang de Jésus sang puissant merveilleux qui m'a livré qui m'a délivré qui me protège qui me donne accès au Père désormais quand je vais prier je sais que le Père m'écoute parce que je rentre dans sa présence au moyen du sang de Jésus je ne rentre pas sur la barre de mes mérites je suis la barre du sang de Jésus merci Père parce que tu accueilles mes prières tu m'exhaustes tu m'as béni et cette bénédiction reste sur moi sur ma famille mon travail mon ministère ma maison et mon pays merci Père pour nous avoir gardé pendant tout ce temps là ramène-nous maintenant sous le sang de Christ et que ta grâce repose sur mes frères et soeurs que ta grâce repose sur ma ville ta grâce repose sur les forces de l'ordre et de sécurité qui sont venues pendant toutes ces soirées là ces journées là tu bénis les forces de défense et de sécurité tu les gardes tu les protèges Père merci pour ces hommes et ces femmes qui sont sacrifiés pour être là que ta grâce soit sur eux et leur famille merci pour tout au nom de Christ Jésus Amen tourne-toi vers ton frère ta soeur et bénis-le par le sang de Jésus c'est le sang qui me libère qui me protège c'est le sang qui me protège c'est le sang de Jésus c'est le sang de laio c'est le sang qui me protège me guérit c'est le sang qui me guérit me guérit c'est le sang qui me guérit me guérit c'est le sang de Jésus c'est le sang de laio c'est le sang qui me guérit me libère c'est le sang qui me libère me libère c'est le sang qui me libère C'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'aïau, c'est le sang qui me libère. C'est le sang qui me libère.